On a reçu un coup tout à l'heure dans le sanglier Matao, donc il est blessé, donc il n'arrive pas à se présenter dans cette technique. On passe à la douzième finale. On passe à la douzième finale, c'est le combat moins soixante-quatre. Cinquante-quatre, moins cinquante-quatre, moins soixante-quatre ? Moins cinquante-quatre, moins cinquante-quatre. C'est entre Belhaj Ben Ziyan Naima de Tilimsen, face à Rebecca Ricalcati de Laisco Promotion de l'Italie. C'est une italienne. Donc pour savoir, c'est la première, l'algérien c'est en plastron bleu et l'italien c'est en plastron rouge. Et là, on assiste à un combat de trois fois deux minutes. Donc c'est la même chose, filles, garçons, deux fois, trois fois deux minutes. Les mêmes règles, les mêmes règles. Sauf que le ciseau est interdit, non ? Interdit au troisième rang. Au troisième rang. Le même règlement, le même règlement. Et l'italienne qui veut placer sa domination alors que Belhaj est en train de résister. Là, on est toujours à zéro à zéro. Donc l'italienne utilise beaucoup le retourner avec un coup de poing sur le visage. Une algérienne en bleu, une italienne en rouge. Donc moins d'un pour l'algérien. Ah, regardez, comme ça. Voilà, elle légalise l'algérienne. Non, c'est un point. Donc il y a une différence de deux points. Très bien, deux points. L'algérien c'est moins d'un, l'italien c'est un point. Ce sera difficile pour l'algérien de remporter des coups. Elle est en train de subir, elle est en train de subir l'algérienne. Oui. Belhaj Benzian de Tlemcen. Elle l'a mis au sol, l'italienne. Rebecca Rechal-Tchalti. Toujours l'algérien essaye de remporter le duel. Sortie, sortie, sortie encore une fois. Un autre moins un. Ça donne moins deux. Chute pour l'italien. Fin du premier round. Et la fin du premier round avec cette domination de l'italienne, Rebecca. Donc on prend, on comptabilise le chute de l'athlète, dit que c'est point, c'est-à-dire les mains touchent le tapis, c'est-à-dire les mains ou bien les genoux ou bien touchent le tapis, c'est-à-dire on donne un point, on ajoute un point pour l'adversaire. On va retourner avec un coup de poing. C'est sa spécialité, l'italienne. Oui. C'est la meilleure manière d'avoir un point rapidement. Ah oui, avant de se retourner et se préparer pour l'aborder en face. On va commencer le deuxième round. On va faire, on va attendre ce que l'Algérien va faire. Elle est en retard. De deux points. Elle va tenter de rattraper le retard, l'Algérien. Elle met le tout dans ce deuxième round. Mais apparemment, l'italienne n'est pas facile. Elle n'a aucune chance à l'Algérien. Elle utilise bien les bras, les jambes, même les jambes. Si souvent qu'on voit des filles qui utilisent leurs jambes. Elle ne lâche pas l'Algérien. Elle ne lâche pas. Elle veut revenir. Mais il n'y a pas un point. Il faut être efficace. Il faut savoir placer ses touches. L'italienne ne lui laisse aucune chance. Pour le moment, même la longe des bras, elle est plus importante. Elle utilise un enchaînement des bras, des jambes, des bras et des jambes. Elle fait des multiples gestes. Donc l'Algérien doit être présenté moralement bien. Avant qu'il ne soit trop tard. Même l'italienne n'arrive pas à ajouter d'autres points. Chaque fois qu'elle veut se rapprocher, l'Algérien, l'italienne soit elle met sa jambe, soit son long bras pour l'en empêcher. Pour la laisser plus loin. L'éloigner surtout. Un autre point pour l'italien. Et la fin du deuxième round. Donc là, il y a un avantage de trois points. C'est bien ça ? Trois points, oui. Et c'est à partir de ces compétitions que les sélections sont dégagées pour les échéances importantes, plus importantes comme les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Oui, la Fédération Angérienne de Vauvénabé d'Ottawa a organisé pas mal de fois des stages pour les athlètes, qui ont remporté les premières places dans les championnats nationals. Et c'est pour quand ? Le championnat national, ce sera pour le mois de mars. La Fédération a reporté la date parce qu'il y aura le championnat d'Afrique au mois de décembre. C'est pour ça que c'est le temps de laisser le temps aux athlètes. De se préparer, même les athlètes pour faire leurs études. Donc c'est pas facile d'organiser une compétition nationale au mois de janvier ou bien au mois de février. Voilà, troisième round et l'Italienne qui a un léger ascendant face à l'Algérienne. Belhaj Benzien, Rebecca Calchati. Trois points pour l'Italienne. Et un troisième point pour l'Italienne. Elle augmente et la dépendance. Différence de quatre points. Elle subit l'Algérienne et ce retour. Je pense que l'Algérienne, c'est sa première fois qu'elle fait un camp. Un tour international ? Oui, sur le niveau international. Oula, elle reçoit un coup en plein visage. Et elle la met au sol. Si les deux athlètes se mettent au sol, il n'y a pas de points pour les deux. A moins dix minutes avant la fin de ce combat des moins de 54 kg. Montrebelhaj Benzien, Dertal Ziyan Yin de Tlemcen. Face à l'Italienne, Rebecca Rical... Ricalcati. Ricalcati. Une bonne prononciation. L'Italienne n'a pas laissé le temps pour l'Algérienne pour marquer même pas un point. Ah oui, c'est ce qu'elle fait. Elle l'empêche et en même temps, elle marque des points. C'est pour ça qu'à partir du jeune âge, il faut choisir les athlètes de morphotype idéal. Bien sûr, on a des critères de choisir les athlètes d'élite à partir de six ans. Six ans, il y a des critères bien précis. On les prend pour choisir certains athlètes, soit c'est un athlète, on le met dans une spécialité de combat, ou bien des techniques, grâce à certaines capacités. Et victoire de l'Italienne. Trois pour l'Italienne et moins trois pour l'Algérienne qui n'a inscrit aucun point. Donc c'est la deuxième...